Un grand lys dépérit là-bas sur la console. Est-ce parce qu'il touche à la fin de son âge ? Est-ce à cause du soir tombant qui troule l'isole ? Dans des ombres sa blancheur fraîle surnage ? À peine si sa forme encore se délimite, il faudrait l'arroser, semble-t-il, d'eau bénite, zelte lys qui se meurt dans la chambre assombrie. Il se dressait si beau, l'air d'un jet d'eau qui prit, avec ses linges purs et sa parure blanche, comme une fleur qui croit toujours que c'est dimanche. Maintenant il blémit dans le soir taciturne. Il est livide, lys exsangue. Il s'offre comme une calice d'amertume, une tristurne à toutes les cendres du jour qui se consomment. Or, à présent qu'il est malade et s'étiole, et que l'obscurité de plus en plus l'évince, je sens qu'un peu de moi vivait dans sa corolle, et qu'il était ce qu'il fallait que je devince, lisse en qui je voyais mon âme devenir une fleur et recommençant d'être ingénie. Et c'est pourquoi mon âme avec lui s'animit, moi-même je me fâne en sa corolle souffre, lisse bénitier de mes larmes en qui je souffre. Pauvre fleur, elle empire, elle entre en agonie, et se crispe, on dirait d'une douleur charnelle, à cause de ce vaste afflux de crépuscules. Ah, tout ce qui, de moi, mourra bientôt en elle. La fleur penche, de plus en plus elle s'annule. C'est comme une hostie en fleur qui se désagrège. Mais faut-il s'affliger ainsi que le lisse meurt ? Lui c'est discret que quand il meurt dans la demeure, c'est à peine si le silence s'en allège. Sous-titrage Société Radio-Canada